et coucou les amis j'espère que vous allez bien voilà je suis dans la cuisine j'ai essayé de me mettre au calme mais j'ai déjà nathan derrière la porte donc nous sommes dimanche il est 17h28 je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo blabla en fait je voulais faire un live hier soir je l'ai programmé et puis je l'ai déprogrammé très très vite parce qu'en fait il y a eu des très gros orages hier chez nous plus de peur que de malin parce qu'on n'a pas eu de dégâts mais j'avais le wifi qui coupait ça n'allait pas du tout donc je me suis dit c'est pour faire une live et puis que ça coupe toutes les 30 secondes ça sert à rien donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo blabla aujourd'hui alors hier juste avant le je vais vous parler un petit peu du week-end je vous mettrai peut-être des petites insertions pour vous illustrer un peu mes propos et puis après je vais vous parler un peu de mon rééquilibrage et les choses qui fâchent oui donc je disais hier le ciel est devenu noir tout d'un coup ça s'assombrit il faisait très très lourd le midi on avait invité mes parents à manger donc on a fait un barbeau donc c'est cool on a profité vraiment truc de dernière nuit j'envoie un message à mes parents j'ai dit oh si vous voulez passer à midi parce qu'on avait avec le colis tout goût tout goût et 8 côtes de porc donc on s'est dit qu'on allait faire au barbecue si mes parents venaient bah on aurait des côtes de porc et s'ils venaient pas on en mangerait 4 le midi 4 le soir parce que Clément et Nathan ils ont pas une côte de porc en entier chacun bref et mes parents contre toute attente j'aurais pensé qu'ils diraient bah non parce que ils aiment bien qu'on prenne à l'avance et puis là c'était vraiment à la volée ils ont dit oui alors je me suis lancée en 2,4,6 j'ai pris ma douche et ensuite bah en fait j'avais quasiment rien pour l'apéro j'avais acheté 2,3 chips au colorette des toutes petites courses d'appoint mais j'avais rien donc j'ai fait j'ai pris 2 boîtes de maïs j'ai mis un cube de l'eau j'ai tout mixé un petit peu de sel poivre et j'ai mis des petits lardons rissolés dessus c'est un espèce de velouté de maïs c'était ils ont adoré mes parents à la volée je t'ai fait un cake chorizo qu'est ce que j'ai mis de temps chorizo olive et puis émantel râpé ce que j'avais dans mon quise qui restait super bon en fait moi je prends la recette sur marmiton du cake jambon olive et à chaque fois je mets ce que j'ai donc là j'ai plein de tronçons de chorizo que j'ai congelé il me restait un peu de fromage râpé j'étais pas un cake qu'est ce que j'ai sorti d'autre il me restait une petite barquette de falafel que j'avais eu en date courte à grand frais en fait ça fait un apéro super sympa puis après on a fait les côtes de porc et qu'est ce que j'ai fait et j'ai fait des frites à la petit fry et puis mes parents avaient ramené les tartes à la framboise donc c'était très sympa voilà donc ils sont partis un petit peu avant 6h ils sont partis juste avant ça y est ça crie les enfants je vous préviens sont en furie et en plus j'ai remarqué les enfants dès qu'il y a un temps comme ça lourd orageux alors ils sont déjà pas calmes je pense que vous l'avez remarqué alors là c'est décuplé donc hier soir mes parents partent ils étaient en furie le ciel s'assombrit et je me dis oh la la ça va grêler donc j'ai j'ai mis de barbecue j'ai tout sécurisé le salon de jardin ensuite j'ai pris j'ai une couverture comme quand on va faire des pique-niques j'ai une espèce de couverture un tout petit peu mal classée donc je l'ai mis sur pare-brise avec une couverture classique derrière et pour essayer s'il y avait des grêlons entre guillemets de protéger la voiture à mon avis ça n'aurait pas fait grand chose et puis dans la cour on a quand même un gros marronnier qui déborde un peu donc on a essayé de mettre vraiment la voiture sous le marronnier pour que les branches et les feuilles atténuent les grêlons si besoin et ça n'a pas grêlé par contre il y a fait des éclairs, du vent, des trompes d'eau et ce matin au réveil je m'attendais vraiment à avoir des véganes dans le jardin et rien du tout même vous voyez j'ai fait un petit bouquet à la toit de senteur parce que je suis allée d'ailleurs tailler mes rosiers même les poids de senteur ils sont magnifiques vraiment j'adore c'est trop joli les poids de senteur ça c'est génial si vous voulez pas replanter vous mettez trois graines et puis ça se ressène tout seul et puis c'est de plus en plus c'est comme un peu les bulbes c'est de plus en plus joli de plus en plus touffu donc voilà alors sinon ça c'était hier mais avant-hier nous avons passé une soirée mémorable donc vendredi on va chercher les enfants à l'école on fait les devoirs, le goûter etc et à 18h il y avait le spectacle de fin d'année de Tristan donc ça fait des semaines qu'il nous parle de son spectacle il était trop motivé, trop content etc donc on va partir en voiture parce qu'il faisait tellement lourd et moi j'ai du mal avec la chaleur je me suis dit on va y aller en voiture même si c'est proche comme ça au pire il a clean que j'allais pas faire un collapse au milieu de la carré on y va on descend Nathan trop content ouais le spectacle je le pose puis Nathan il est très solide sur ses pattes il marche très bien et on se disait le matin, c'est un truc, on s'est porté l'oeil on se disait le matin avec mon mari oh là Clément qu'est-ce qui marche bien c'est dingue Nathan pardon qu'est-ce qui marche bien c'est dingue il tombe jamais parce que ses frères ils tombaient un petit peu avec l'apprentissage de la marche et lui il quasiment jamais tombé je le pose à terre il fait 5 mètres il tombe face contre terre sur le bitume et là le sang qui commence à couler de son nez il hurlait alors il y avait tous les parents devant l'école parce que le spectacle n'était pas commencé il y a une nana qui est venue nous voir avec des mouchoirs les autres ils nous regardaient bon bref ça saine, ça saine, ça saine juste de paquets de mouchoirs Clément va mettre la espèce de boule de mouchoir plein de sang à la poubelle un peu apeuré et tout ça et revient vers moi il tombe il tombe il tombe le genou en charpie donc là on se dit c'est pas possible parce qu'on est aux urgences parce que Nathan ça n'arrêtait pas il hurlait on voit qu'il était un peu ouvert entre le nez et la bouche il était ouvert il dit c'est mort il faut qu'on aille aux urgences donc on se dit on va peut-être aller chez notre médecin traitant parce qu'il peut faire un point et puis voilà donc on appelle mais il était 18h il venait de partir donc effectivement il faut vraiment aller aux urgences entre temps Tristan qui s'était basé avec ses potes mon mari est en train de le chercher partout en catastrophe nos voisins super sympas vous inquiétez pas on s'occupe de Tristan il mangera chez nous partez le coeur léger etc partez le coeur léger on est parti quoi donc on n'a pas vu le spectacle de Tristan heureusement la voisine trop sympa m'a filmé m'a filmé le spectacle de Tristan puis lui il était Tristan ça ne l'a pas perturbé il a fait son spectacle nickel après il est allé chez nos voisins parce qu'il a un de ses copains le fils des voisins qu'il adore donc lui on est pu le chercher il n'avait pas lui il n'a pas de stress tant mieux mais j'étais dégoûtée parce que je n'ai pas vu la situation de spectacle il m'a passé la soirée aux urgences voilà donc il y a l'accueil après l'infirmière après il y a le médecin après l'autre infirmière qui est venue pour faire le pansement enfin bon les pansements enfin bon bref on est reparti on récupère Tristan autant vous dire que mon coeur boum 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 moi j'en pouvais plus j'étais je suis une vraie couple sans tête moi quand il y arrive un truc à mes enfants en plus mon mari me dépose les voitures n'ont pas le droit de stationner donc il n'y avait qu'ils sortent donc je suis retrouvée toute à la laca avec les deux enfants en sang qui pleuraient j'avais du sang partout la nana de laca elle lui met les deux je lui met oui mais qu'est-ce qui s'est passé elle me demande la date de naissance de Clément 2016 alors qu'il est en 2019 j'étais moi quand ça touche à mes enfants je perds mes moyens quoi bref plus de peur que de mal et en fait je voulais faire un live hier pour décompresser mais j'ai décompressé toute seule les enfants vont très bien je pense que vous les entendez il n'y a pas de soucis au final ils ont bien dormi le lendemain ils sont levés j'avais peur pour le genou de Clément mais ça va ils ne le disent pas ça va donc on a quand même eu des comment ça s'appelle des des gaz oh comment ça s'appelle pas collante oh pour pas que ça colle justement gras des gaz grasses vous savez enfin bon ils nous ont fait une ordonnance donc mon mari est parti parce que vendredi c'était mort c'était fermé donc de toute façon il n'y avait pas besoin donc le samedi il est parti à la pharmacie et je lui ai dit tu ne prends que ce qui est remboursé parce que j'en ai ras le bol moi je suis capable de faire un pansement à mon enfant si besoin j'ai des pansements spéciaux anti-eau vous savez vraiment très hermétiques mais c'est vrai que la gaz grasse c'est bien parce que ça ne colle pas ça colle pas sur la croûte et vous ne l'arrachez pas après donc on avait trois trucs dans l'ordonnance il n'y en a qu'un les gaz grasse qui ont été remboursés et le reste n'était pas donc j'ai dit mon mari tu ne prends pas moi j'en ai marre mes enfants ils n'ont pas de mandat à tomber bon sang c'est vraiment chiant que les trucs comme ça ne soient pas remboursés enfin je veux dire c'est pas grave j'ai de quoi faire à la maison donc il n'y a pas de soucis mais je ne comprends pas que ces trucs là ne soient pas remboursés c'est pas c'est pas de la phytothérapie c'est pas de l'aromathérapie c'est pas des choses c'est pas des vitamines qu'on va s'administrer soi-même c'est votre enfant il a un problème il faut lui faire des pansements je veux dire c'est pas c'est pas un achat de complaisance c'est un achat de nécessité bon bref donc voilà la soirée de vendredi hier barbecue orage catastrophique et puis ce matin nous avons fait notre devoir de citoyen vous pensez bien que nous sommes allés voter voilà donc pour l'instant il n'y a pas encore de résultat et je ne veux pas en parler je préfère voilà vous aurez compris je crois que je dois et puis qu'est-ce qu'on a fait ce matin on a voté après on est rentré mais c'est pas très beau aujourd'hui puis c'était hyper mouillé le sol donc on a joué un peu on a mangé je ne sais même plus ce qu'on a mangé ah j'avais fait du lapin je l'ai fait hier j'avais prévu donc on a mangé du lapin la moutarde avec un petit peu de riz d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais plus de riz dans mon stock alors j'avais acheté mes contenants vous savez hyper hermétiques et je l'avais tellement dans les seaux que je me disais je suis large je suis large et puis en fait je n'en ai quasiment plus donc il faudrait que je rachète du riz d'ailleurs et puis cet après-midi on a regardé un Disney donc c'est moi qui ai choisi et j'ai choisi blanche mais c'était trop bien donc voilà et puis là je suis allée à un beau jardin tailler les rosiers les roses fanées et puis faire mon petit bouquet de poids de senteur et puis j'ai de la sauge qui est c'est incroyable le truc que j'ai acheté ça faisait 10 cm j'ai un espèce de buisson et c'est fou et je la taille je la taille je la taille et j'ai l'impression que plus je la taille plus elle prend de l'ampleur et elle déborde en fait sur mon carré d'aromatique de thym de menthe d'ailleurs j'ai de la menthe elle se plaît bien j'ai de la ciboulette enfin bon à chaque fois je la rabats court mais plus je la rabats plus elle aime bien être rabattue bref et puis je voulais vous parler de mes courses parce que je me suis fait un petit objet vous savez que je me fais des petites listes en début de mois de choses que je vais acheter mais ça c'est du matériel mais je me fais aussi des listes d'objectifs perso que je ne partage pas forcément je ne pense pas forcément à les partager et donc pour le mois de juillet j'ai un objectif personnel de perte de poids je vous en parle depuis à peu près 6 mois là je voudrais passer dans un IMC normal ne plus être en surpoids alors je suis en très léger surpoids et en fait moi à chaque fois c'est la même chose quand j'ai beaucoup de kilos à perdre j'ai une motivation d'en faire parce que voilà quand vous avez 20 kilos à perdre de toute façon il n'y a pas moyen de toute façon si vous n'êtes pas motivé vous allez les garder mais quand vous avez 3-4 kilos entre 3 et 5-6 kilos je dirais la motivation en tout cas pour moi elle est moins importante parce que ça ne se voit pas vraiment bon si je perds 3 kilos ça sera toujours mieux mais entre perdre 3 kilos et quand vous perdez 20 kilos les gens vous croissent waouh ça a fondu machin et tout quand vous perdez 3 kilos en fait c'est dans vos freins et dans vos vêtements que vous le sentez mais visuellement ça ne se voit pas vraiment et j'ai moins de motivation quand j'ai peu enfin entre guillemets parce que ça fait quand même 6 mois que je vous dis que j'ai peu de kilos à perdre et que je ne les ai toujours pas perdus et c'est pour ça que je ne les perds pas parce que j'ai moins de motivation donc là je me suis saura mets un coup de collier tu es au mois de juillet tu vas entamer le mois de juillet demain tu as un mois on va dire pour aller essayer de retrouver un poids dans la normalité j'aime pas trop ce mot mais bon voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mais je suis allée sur Instagram sur Youtube etc parce qu'à chaque fois sur Facebook que j'ai des petites recettes sympas je les enregistre et puis je me suis fait ah ça pleure ça y est il est avec mon mari ne vous inquiétez pas et je me suis fait une petite liste de recettes que j'ai envie soit de tester soit de faire un peu bon gustativement mais un peu plus équilibrée alors par contre ce que je vais vraiment essayer de faire ce mois-ci c'est d'essayer de limiter au maximum le sucre de boire 2 litres d'eau par jour donc j'essaie de me faire des tisanes des vous savez ils font beaucoup d'infusions à froid moi j'essaie de passer toutes là ça coûte bonbon pour rien du tout moi je me fais mon infusion elle refroidit au frigo et puis ça me fait mon infusion à froid et elle m'a coûté 5 fois moins je vais essayer ça les apéros du vendredi ça va être coca light et limonade zéro on va essayer de voilà ça je vais vraiment je pense que ça sera facile à tenir et puis après je vais essayer de manger comme je faisais et je trouve que ça marche bien sur moi de manger un petit peu plus tôt je sais que quand je mange à 18h c'est pas cool parce que je mange pas avec les membres de ma famille je m'attable mais je ne mange pas avec eux par contre c'est vrai que le lendemain c'est dingue parce qu'entre manger à 18h et manger à 19h30 il n'y a pas un écart de fou mais je trouve que quand on mange avant 18h la perte de poids est plus facile parce que je pense que c'est un peu le concept du jeûne il y a l'heure l'heure ou les deux heures en plus dans le jeûne je pense que ça doit quand même jouer donc je me suis fait une liste de menus et en fonction je me suis fait un drive pour demain au Leclerc donc moi j'ai un budget de 450 euros mensuels c'est pas évident de jongler je mettais des trucs j'enlevais etc alors là je vais aller au Leclerc je ne vais pas aller à grand frais je ne pense pas parce que sinon je vais exploser le budget donc je vais vraiment essayer de faire avec un drive du Leclerc je vais vous donner les idées que je me suis notées je ne vais peut-être pas tout faire mais je vais en faire une bonne partie alors je voudrais faire des wraps vous savez vous coupez en 4 parties et puis vous faites un espèce de triangle testo, mozzarella épinard, jambon je voudrais faire un wrap roulé avec du chèvre frais des allumettes de jambon de la sucrine des oignons rouges ça j'ai déjà fait c'est super bon je voudrais tester un sandwich à l'aumette avec de l'avocat du pain de mie du jambon de la mozzarella du colis de tomate ça a l'air super bon je vais faire du saumon fumé avec des pommes de terre des échalotes et puis une petite sauce au fromage blanc je vais faire des pâtes avec des courgettes du bœuf haché de la sauce barbecue du paprika je l'avais déjà fait ça c'est testé et approuvé je vais faire un dalle de lentilles avec de la lote il me reste du poisson alors au drive il n'y a plus de lentilles correctes donc je vais faire un dalle de lentilles normales et je suis sûre que ça sera aussi bon je vais faire une salade césar je vais avec le rôti j'ai eu un rôti de porc en date courte dans un tout goût tout goût donc je vais faire ça avec une poêlée de champignons et je vais mettre une tranche de fromage à raclette c'est super bon moi j'adore je ferai peut-être de la semoule à côté voilà les enfants mon mari moi j'ai une portion adaptée et puis eux à chaque fois je rajoute des féculents vous imaginez bien que j'équilibre les achettes de chacun je vais tester de faire des gnocchi de légumes j'ai vu ça a l'air hyper simple vous faites une espèce d'écrasé ça marche avec tous les légumes apparemment de patates douces de carottes de brocoli vous rajoutez de la farine vous mixez vous faites une espèce de boule de pâte et puis vous coupez vous mettez dans l'eau bouillante quand ça remonte c'est cuit je vais essayer de faire des gnocchi de légumes si je teste j'essaierai de faire une vidéo je vous montrerai avec une petite sauce tomate tomate coulis de tomate enfin je verrai avec quoi je l'adapterai je vais faire des burgers alors j'ai du pain à burger j'ai des frites au congèle ça c'est pour les enfants mon mari mais moi en fait je vais le faire avec deux steaks hachés j'en mets pas qu'un parce que sinon ça fait vraiment trop une tranche de fromage à burger et puis je vais le mettre dans des tranches des feuilles de salade je vais acheter une laitue iceberg comme ça je voudrais faire aussi une soupe de lentilles avec des saucisses fumées donc moi je mangerais très peu de saucisses fumées je prendrais peut-être moi de la viande de grison je sais pas encore et puis je vais acheter du saumon là du saumon pas fumé du saumon poisson en surgelé que je ferai avec des pommes de terre vapeur et un oeuf au plat j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est protéiné ça peut être très bon moi j'adore les oeufs donc voilà à peu près ce que j'ai prévu de faire dans la semaine j'ai quasiment finalisé mon panier Leclerc mais je pense que je vais pas être dans les clous au niveau du budget mais c'est pas grave parce que je pense qu'avec ce que j'ai encore au congèle je ferai peut-être pas une semaine je ferai peut-être 10 jours enfin je vais m'adapter après faut pas non plus être sectaire enfin voilà 450 euros par mois ça fait 112,50 euros exactement par semaine peut-être que cette semaine je vais dépenser 125 et la semaine prochaine ça sera 102 enfin je veux dire voilà on essaie de s'adapter et puis de faire en sorte de coller au plus près au budget en sachant que moi j'ai quand même un stock donc si j'ai pas assez je peux aller prendre une pote d'haricots verts j'ai des haricots blancs la tomate j'ai des radis ou légumes enfin je veux dire je peux tout à fait compléter et faire en sorte de prolonger mes courses de quelques jours voilà d'ailleurs mon stock il va falloir que je le refasse je sais plus combien j'ai exactement dans mon épargne le stock il va falloir que je regarde et il y a des choses je vous parlais du riz tout à l'heure il y a des choses qui ont quand même pas mal baissé j'ai plus de spaghettis par exemple j'ai moins de j'ai des petites boîtes de pâté j'en ai quasiment plus j'avais 4-5 boîtes d'olive elles doivent en rester peut-être une ou deux enfin ouais ça commence à baisser donc je vais pas faire comme je faisais les dernières fois arriver à rien du tout puis devoir claquer 300 euros pour refaire un stock complet je vais vraiment essayer de me faire des petites courses spécial stock dans les semaines à venir c'est pas urgent mais il faut que ça soit fait parce qu'après ça va être ça va être trop gros si vous voulez enfin trop gros je vais devoir sortir une grosse somme d'un coup j'espère être claire voilà donc c'était le petit blabla du dimanche soir j'arrive dangereusement à 20 minutes donc là je vais aller regarder qu'est-ce que je vais faire ah si je vais faire des croque-monsieur j'ai décongelé du jambon quand j'avais fait mon tout goût tout go puis j'avais eu 40 tranches de jambon j'ai fait des plaques de 5 tranches de jambon donc j'ai du parmi que j'ai décongelé je vais faire des des croque-monsieur j'ai de la mâche que j'avais eu dans le tout goût tout go du village là en fruits et légumes donc on va se faire des croque-monsieur avec une salade de mâche il doit me rester encore 2-3 trucs le dimanche soir c'est souvent ça c'est un peu je fais quelque chose mais on finit aussi les restes qui traînent au frigo pour repartir sur une semaine sur une nouvelle semaine quoi voilà voilà deux petits blablas de mon week-end le petit résumé de mon week-end bon j'espère que votre week-end fut bon j'espère que vous n'avez pas été touché durement par les intempéries inondations et grélons je vous parlais dans une vidéo récente de ma volonté d'acheter des sacs anti-inondations quand je vois les infos je me dis que vraiment ça va faire vraiment partie des achats que je vais faire je pense en juillet et en août je vais repartir sur 2 mois parce que ça coûte cher je pense oh là là mais qu'est-ce qui zure c'est pas possible dès que je fais une vidéo c'est d'ailleurs étrange qu'il n'y ait personne qui soit venue parce que d'habitude je ferme j'ai un crochet sur la porte et souvent je ferme un crochet pour pas qu'il rentre en fait je pense qu'ils sont tellement habitués à ce que ça soit fermé qu'ils n'ont même pas tenté c'est étonnant qu'il n'y en ait pas quand même qui essaie de rentrer bref allez je vais aller libérer mon mari de mes 3 lionceaux je vais en embarquer un il va m'aider pour faire mes croques monsieur je vais vous faire à tous de gros bisous c'est un petit carnet que j'avais eu à Yves Rocher un petit carnet ligné tout simple je m'en sers moi j'adore les carnets je fonctionne beaucoup en virtuel sur mon téléphone etc mais j'aime bien aussi griffonner c'est pas parce que je fonctionne en virtuel et que je me sers beaucoup de mon ordi de mon téléphone que je me sers pas j'aime bien le fait d'écrire voilà bon sur ce je vais arrêter je vais vous laisser je vais vous souhaiter à tous une belle journée puisque je diffuserai la vidéo le matin comme d'habitude vous souhaitez un bon début de semaine vous faire des gros bisous et comme d'habitude vous pouvez nous rendre très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye